... de cet escorte qui n'est pas seulement ça, qui est marié, et dont la femme naturellement ne sait pas ce qu'il fait, et qui fait ce métier parallèle pour permettre à sa femme de payer et de sa haute coiffure. Donc en général c'est le contraire qui se passe, c'est que c'est la femme qui vole, si vous repuyez, l'entrecôte. Et là, j'ai inversé un petit peu les données, c'est-à-dire que c'est l'homme qui va au tapin pour permettre à sa famille de survivre. Et c'est la femme qui est la cliente, alors que c'est l'homme qui est le client. Voilà, à part ça, ça arrive totalement normal. Et sans peut-être parler trop du film, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre personnage dans le film, qui est donc la sœur de Judith Matéry-Belle ? Je ne l'étais pas, je pensais faire Judith. Ah, il y a une fois le soir, on s'aurait été une autre cliente, parce que les clientes, ils se disent d'importe comment où elles payent. Et puis au fur et à mesure que j'avais des problèmes pour monter le film, après j'ai écrit le bouquin, je n'ai plus envie de faire ce personnage, et surtout Nathalie, elle m'a appelée en me disant « j'ai envie de se faire ». Je dis « c'est super, c'est l'autre », je dis « vraiment, elle est parfaite dans le film, vous verrez, c'est quelqu'un qui est formidable dans ton personnage, elle est le personnage, elle est l'accueillante, et moi, je suis sa sœur, et je n'ai jamais eu une sœur, j'ai un frère, mais je n'ai pas de sœur, et j'ai toujours rêvé d'avoir une sœur, donc ça m'a permis d'expérimenter les humains du sang, donc c'est deux sœurs qui sont très proches, c'est deux femmes qui travaillent ensemble, qui vivent pratiquement ensemble, et qui se disent leur cas de vérité en permanence, comme tous ceux qui sont très proches, et moi, je suis une grosse sentimentale, j'appelais, j'ai l'air, j'attends le prince Jean, et le prince Jean, mon mari.